Il est d'abord et avant tout un grand journaliste, il a une grande intuition, un grand sens de l'info et puis il sait parler l'information comme peu de journalistes savent parler l'information, savent la raconter. Donc il est pour moi l'un des meilleurs journalistes présentateurs en France. La sincérité et la sensibilité. Il travaille et il stresse, voilà. Il n'a pas de bureau Christophe Ondelat, à BFM TV on n'a pas de bureau. On s'installe au bureau de son émission et après le départ du précédent. Pour tout dire, je crois qu'il ne l'a jamais vraiment porté en dehors du plateau de l'émission Faites entrer l'accusé. Je l'accuserais à une certaine époque d'avoir voulu devenir autre chose qu'un journaliste. Vous avez voulu devenir autre chose qu'un journaliste ? Je pense qu'il fait allusion à la fois au petit tournant animateur de télé que j'ai pu prendre à une époque et puis à la chanson. Je pense que c'est à ça aussi qu'il fait allusion. qui fait allusion, je pense qu'il a raison. De toute façon, le chef a toujours raison. C'est vrai ? C'est terminé, ça, la chanson ? Non, ce n'est pas terminé. Je voulais annoncer une bonne nouvelle à Laurent, mais non. Merde, merde, merde. Non, parce que si je vous dis que c'est terminé, le jour où j'aurais envie d'y revenir, vous me ressentirez ce moment-là et vous direz, vous aviez dit que c'était terminé. Je n'ai pas dit que c'était terminé, je n'ai pas dit que j'y retournerais tout de suite, mais je continue à écrire, je continue à travailler. Là, je suis en ce moment, je fais une petite pause parce que mon pianiste n'est pas là. Il fait le tour du monde, mais dès qu'il sera rentré, tu y recoles. On va mettre un contrat sur le pianiste.